Salut à tous donc c'est Sifel on se retrouve après mes exams après mes vacances pour de nouvelles vidéos donc je vais essayer de mettre un petit coup de boost à la chaîne mais ça va être simple donc là on va commencer par des séries de vidéos sur des tutos comme vous avez pu le voir dans le titre mais juste avant ça je voulais parler d'un shop dans lequel j'ai acheté les pièces là qui vont servir à l'upgrade donc c'est un shop français universsoft qui est franchement m'a beaucoup séduit parce qu'il offre une gamme de pièces qu'on a parfois du mal à trouver ailleurs je pense notamment par exemple les moteurs d'origine famas ils sont dispos sur le sur le sur le site des pièces de qualité des pièces prometheus le vendeur est super sympa j'ai eu quelques mail avec lui les colis sont super bien emballés j'ai pas fait l'unboxing je regretterais pour vous avoir montré ça j'ai reçu un colis énorme enfin énorme de bonne dimension pour quelques petites pièces qui seraient tenues dans deux fois moins de volume mais avec beaucoup de papier pour protéger les pièces je vais vous montrer je n'ai pas encore tout ouvert sont elles mêmes réemballés dans du papier sous les blisters donc ça c'est super top et j'ai eu l'agréable surprise de trouver un petit mot dans le colis qui me dit bonjour je me suis permis de vous rajouter des cos moteurs et une pile red hot donc voilà ça fait toujours sympa c'est super je trouvais je trouve ça super sympa donc je ne peux que vous recommander ce site la univers soft je vous mettrai le lien pour vos pièces et vos upgrades et si vous avez des concepts des besoins de conseils je pense qu'il est complètement ouvert aux questions donc n'hésitez pas donc pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui je vais faire d'abord le démontage de la de la gearbox du famas l'installation de l'upgrade et le remontage bien sûr je vais pas faire la vidéo de démontage complet du famas comme vous savez mon famas ne ressemble plus vraiment à famas d'origine donc je vais sortir la gearbox et je vous reprends juste après donc donc voilà une fois le famas donc j'ai tombé juste la coque extérieure et le cul de la crosse bon vous enlevez les quatre vis de chaque côté vous pensez bien enlever le la petite pièce en plastique qui sert de liaison entre la détente et le entre entre la tige de comment la détente et celle qui commande le switch donc un petit tourniste plat hop vous l'enlevez vous la mettez de côté vous allez tomber les quatre vis il n'y a plus qu'à enlever la gearbox alors forcément quand on met du scotch c'est beaucoup moins simple là vous débrancher ici ça on n'a plus besoin et on va attaquer la gearbox en elle même bon il ya juste un besoin de tomber les deux vis qui tiennent le secteur de tir hop on se débarrasse du secteur de tir on se débarrasse de l'autre côté il faut enlever le rail qui a deux au dessus qui là comme vous le voyez n'est plus au dessus déjà vous allez enlever toutes les vis de la gearbox je reprends une autre coupable pour les ranger donc là hop la vis est tombée là perdez pas les petites randelles donc une fois les vis enlevé donc il n'y a plus qu'à bien bloquer la gearbox la séparer c'est toujours un petit peu délicat moi je vous conseille de prendre un petit tour de vis plat et de faire le tour en ouvrant en finissant par l'arrière pour bien faire gaffe de ne pas vous prendre le ressort alors pour ceux qui ont vu mes autres vidéos le c'est un famas marui mais là c'est une gearbox cyber gun que j'ai installé parce que la gearbox marui avait beaucoup beaucoup souffert vous désarmer tout le bordel et voilà donc vous avez un accès complet à la gearbox ce qui va être changé sur la gearbox bah c'est à part le switch et une ou deux petites pièces ici et là je vais changer le moteur piston cylindre tête de piston enfin bref toute la gearbox va être changée bien sûr vous verrez les changements étape par étape donc alors comme vous le voyez j'ai coupé le j'ai enlevé le moteur donc il a fallu couper parce que le moteur cyber gun il n'est pas il n'y a pas de cosse je le remplaçais par un EG1000 high torque donc question qui fait débat sur les forums c'est sur la compatibilité entre les deux moteurs parce que si je sais pas si en les mettant côte à côte comme ça on va bien voir le l'axe de l'EG1000 l'axe court est légèrement plus long que celui du du famas d'origine donc au début je pensais que la différence allait passer mais là vous voyez donc l'axe d'origine donc vous voyez bien mon petit outil passe là et si je mets le moteur l'écart qui a entre est vraiment très très réduit alors ça tourne ça tourne ça tourne mais ça touche donc les deux solutions qu'il y avait donc sur la plupart des forums c'était ou de raccourcir l'axe donc ça c'est pas mal sur les moteurs qui disposent comme sur le moteur d'origine d'une petite vis de maintien de la tête de pignon là sur le EG1000 cette vis n'y est pas donc le moteur il est serti et le plus simple pour moi je pense ça va être d'usiner un tout petit peu la gearbox à coup de Dremel histoire de pouvoir caser le moteur juste comme il faut donc je vais sortir la Dremel et mettre un tout petit coup ici et là alors voilà comme vous voyez j'ai fait place nette parce qu'après avoir usiné la gearbox ça a mis un peu de limaille de fer un peu partout donc n'hésitez pas à tout nettoyer il reste un petit peu dans la gearbox là à bien tout enlever parce que la limaille de fer 1 elle va être elle va scoler au moteur 2 si ça rentre dans le système R ça peut vous abîmer les joints vous rayez l'intérieur du cylindre et si vous mettez du Prometheus ce serait dommage de l'abîmer donc pour ce qui est de l'usinage le cul du moteur il vient quasiment taper contre la butée qui est là à pas grand chose près si vous voulez vous pouvez usiner encore un peu plus c'est pas bien grave vous pouvez mettre une toute petite rondelle il y a une petite vis de serrage si jamais vous avez trop vous êtes allé trop loin il y a toujours moyen de corriger donc comme vous pouvez le voir si je prends le moteur que je les place les gears donc comme vous pouvez le voir tac là ça passe vraiment nickel il y a le petit espace là qui va bien même si on le décale c'est vraiment parfait donc hop moi donc pour tout pour changer le moteur et j'ai tout j'ai tout décâbler donc j'ai coupé tous les câbles et donc il va falloir que je fasse un petit peu de soudure sur le switch histoire de pouvoir recâbler convenablement j'ai peut-être court circuité le sélecteur de tir donc on pourra toujours passer en full mais le mettre sur off le mettra pas sur off étant donné que sur le famas il y a une sécurité sur la détente qui empêche vraiment le tir je vais peut-être couper ce le court circuité tout simplement je verrai au montage ce qui est plus simple donc je donne un petit coup de nettoyage le temps que le fer à souder je défais mes soudures et je vous reprends un petit peu plus tard donc pour ce qui est du câblage de la gearbox donc j'ai dessous d'abord toutes les soudures sur le switch qui permet de mettre quand on appuie de fermer la boucle sur le sélecteur de tir qui lui en fait permet d'un point de vue électrique de faire off et on le passage en full il se fait de façon mécanique je vous montrerai un peu plus tard en bougeant un petit crochet qui permet de de passer en full donc je vais court circuiter le on off là qui est là parce que sur comme je dis tout à l'heure il y a une sécurité sur la détente donc si vous voulez ne pas le court circuiter donc le câble du haut lui il va au au connecteur connectique mal comme celui ci donc celui du bas normalement il fait une boucle derrière qui est maintenue par un petit crochet il revient sur une des cosse et un fil repart de la cosse repasse dans la même juste à côté et vient se connecter directement au moteur donc pour consacruter tout bête on va prendre le fil au lieu de faire passer par le circuit ici on va le connecter avec une cosse directement ici au moteur donc voilà il me reste plus que la découper le moteur de l'autre côté il suffit de prendre un petit câble rouge et de le dialer directement moteur connectique comme ça on pourra directement le brancher sur le reste du circuit donc voilà je fais les branchements stage électrique terminé donc je vous laisse regarder j'ai fait un petit test tout marche super bien donc petite chose il va falloir écarter les les cosses sur le moteur les languettes sur le moteur pourquoi parce que quand elles sont droites elles viennent dans le plan de la gearbox donc on peut pas brancher les cosses alors à savoir les cosses quand elles sont neuves elles sont un peu dures à manipuler faut forcer un tout petit peu pour que ça rentre mais ça finit par rentrer donc voilà ça va bon vaut mieux que ça bouge pas donc on fait le circuit donc on part du moins de la batterie on vient sur la partie supérieure du switch on récupère en dessous on vient sur le négatif du moteur on repart sur le positif du moteur et on vient finir la course donc pour ce qui est de donc les fils les cosses les connectives qui sont là et la gaine thermo c'est de la petite gaine que vous avez ici qui en chauffant se rétracte donc qui permet de faire les petites finitions vous trouvez tout ça également sur universoft c'est ça qui est génial c'est que vous avez vraiment tout tout sous la main donc moi il me reste plus qu'à qui a remonté la gearbox donc pour le montage on va commencer par fixer le switch donc on replace ça ça dans son alors il y a un tout petit rail dessous il faut regarder si ça avance bien ça c'est fait il y a un petit ressort qui va avec j'ai dû le mettre dans l'autre coupelle non donc voilà j'ai retrouvé le bon petit ressort du switch j'ai commencé à en chercher dans ma boîte à arabio parce que je ne le trouvais plus et en fait il était collé derrière un désengrenage donc même en travaillant avec des petites coupelles comme j'ai l'habitude de faire on a des fois des petites surprises donc vous reposez le switch une fois que ça c'est fait ce qui permet de passer du semi au full donc c'est cette pièce que j'ai là donc moi je monte un anti-snipe mais je ne vais pas désactiver le full même si je ne le jouerai je pense jamais en full mais bon c'est toujours bien hop donc vous la glissez dessous vous la mettez avant moi je préfère la glisser je pense que c'est beaucoup plus simple là hop vous l'engagez vous venez mettre la petite vis au dessus et voilà donc c'est cette pièce là et non pas le contacteur qui est ici en fait quand vous poussez le le sélecteur sur full le sélecteur vient pousser cette pièce là vers le haut et donc ça fait que ça ne viendra pas couper le couper le tir normalement hop bon je n'arrive pas à l'accrocher à la main mais cette pièce là s'accroche et vient bouger le le sélecteur et donc passer décrocher le sélecteur et de le passer en le sélecteur le switch il vient faire sauter le switch et donc coupe le le truc à chaque à chaque passage des dents hop on va s'attraper le pot de gras donc vous regressez bien vous vous les nettoyez bien d'abord un peu plus que ça d'ailleurs vous les regressez bien donc et pour le montage donc c'est d'abord celui là au milieu ensuite celui-ci en haut vous placez le moteur donc faites bien attention à placer le le plot rouge vers vous ça n'a pas de sens normalement par exemple sur les moteurs de réplique classique qui sont dans le poignet on s'en fout mais là c'est que la cosse noire sinon elle vient croiser la gearbox c'est pas top et ensuite vous terminez par le par notre engrenage en plaçant bien le l'anti retour donc voilà j'ai monté le piston à tête de piston le pignon le cylindre tête de cylindre on va tout replacer donc on va reprendre la tapette plate et le nozzle alors j'ai toujours pas trouvé de nozzle FAMAS de quoi remplacer le nozzle FAMAS d'origine donc si jamais il y a quelqu'un qui sait par quoi ou par quoi le remplacer quelle version quelle longueur quel machin je suis je suis preneur comme information on regresse la tapette plate on va lisser le point là bon j'ai mis une nozzle de travers donc on vient glisser le tout en même temps il fait une petite réaction à sa place comme ça, bien bloqué on recule un peu le cylindre il ne bougera pas voilà, on va replacer ce que je viens d'enlever pour pouvoir tout remettre là, on n'oublie pas le ressort de la tapette plate voilà comme de craint non, trop chante le ressort, le guide de ressort pareil, si vous avez des infos sur un guide de ressort bon, pas que celui-là soit chiant je n'ai pas trouvé encore de guide de ressort qui rentre bien dans le FAMAS on comprime le tout on retient sa respiration et on revient donc là, une fois que vous êtes là vous prenez un tour de vis fin pour guider les alors pour le appuyer un petit peu sur le nozzle pour faire bouger la tapette plate et pouvoir bien cadrer celui-ci celui du haut voilà ça va, c'est clip bon, il n'y a plus qu'à remettre la vis c'est à faire un petit test donc voilà la gearbox quasiment complètement refermée il me reste deux vis à mettre j'ai branché ma batterie et comme vous voyez ça tourne bien donc je la trouve bon, déjà au son un tout petit peu plus réactif j'essaierai de vous faire je ne sais pas si j'ai une vidéo où on l'entend sur l'ancien montage histoire que vous ayez un petit comparatif et en full donc il ne me reste plus qu'à la remettre dans le dans le FAMAS et le tour sera joué je vous ferai un petit rendu un petit compte rendu une fois que je l'aurai testé sur le terrain et passer au chrony avec cette confine donc merci pour la vidéo j'espère que ça va ça vous a plu donc si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire si vous avez des questions n'hésitez pas non plus et surtout passez voir le site Universoft qui m'a fourni toutes les pièces pour ce bricolage pour upgrader le FAMAS le rendre un peu plus compétitif je vous remercie à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada